Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous avons vu que pour contourner le théorème d'impossibilité de Coshan et Specker, il faut rejeter au moins un des trois postulats qui ont servi à démontrer le principe de composition fonctionnel. La première idée c'est de rejeter les valeurs définies. Alors si on rejette les valeurs définies, il n'y a plus de problème puisque tout est basé là-dessus, y compris d'ailleurs les postulats tels qu'ils sont décrits dans le théorème de Van Neumann, le théorème de Gleason ou le théorème de Coshan et Specker. Mais c'est assez ennuyant parce que c'est aussi un peu le but des variables cachées que de dire qu'il y a des valeurs définies des observables avant même de les mesurer. Sans ça, plus de variables cachées, plus d'explications des étrangetés de la mécanique quantique, notamment de l'intrication, et donc on est bien embêté. Si on veut pouvoir contourner le théorème pour construire une théorie avant qu'elle cachée, il ne faut pas détruire la théorie avant même qu'elle sonner. Ça n'a pas de sens. Mais plusieurs auteurs ont fait remarquer qu'il y avait quand même une grosse différence entre dire que les observables prescrits par la mécanique quantique ont des valeurs définies et tous les observables ont des valeurs définies. Donc, c'est l'idée d'avoir des valeurs définies partielles, ce qui permet donc d'invalider ce postulat, puisque tous les observables n'ont alors pas les valeurs définies, mais un ensemble suffisant qui permet d'interpréter la mécanique quantique ainsi que ses propriétés statistiques. C'est, par exemple, le cas des interprétations dites modales. Nous reviendrons sur ces interprétations. D'autant qu'elles ne sont pas toujours claires. Ces interprétations ne sont pas évidentes. Et il n'est pas non plus toujours clair, pour une interprétation modale donnée, quel est l'ensemble des observables qui ont une valeur définie. Et quelle valeur définie ? Et est-ce que c'est le bon ensemble, celui qui permet d'éviter le problème de la mesure ? Donc, le fait qu'on a une valeur définie lors de la mesure, et peut-être pas avant. De plus, Clifton a montré qu'on doit faire un choix. Ou bien tous les observables sont sans valeur définie, ou une valeur définie, pardon, tous les observables ont une valeur définie, ou alors il faut renoncer au raisonnement classique sur les propriétés physiques. Ça, c'est un peu gênant, puisque c'est la base des raisonnements logiques et des démonstrations qui ont été faites. De plus, Clifton, toujours lui, et Bakker Galoupi ont pu montrer qu'on pouvait dériver le théorème de Cochon et Specker dans au moins certaines interprétations modales. En tout cas, cela jette le doute. Cela montre que prendre seulement un sous-ensemble d'observables n'est probablement pas si facile. Peut-être même pas possible. Peut-être que si on le prend trop petit, ben, à ce moment-là, on ne sait plus expliquer les propriétés de la mécanique quantique. Et si on le prend trop grand, on retombe sur le théorème d'impossibilité de Cochon et Specker. L'autre, en tout cas, ce n'est pas clair. L'autre possibilité, c'est de rejeter le réalisme des valeurs. Donc, appelons-nous, on a un observable Q. Celui-ci a des valeurs, des Q. On construit avec une fonction d'autres valeurs et on l'attribue à un observable F de Q, décrit par un opérateur. L'idée de rejeter le réalisme, c'est de dire, ben non, pas nécessairement. Il ne correspond pas nécessairement à un observable aux valeurs ainsi construites. C'est toutefois assez peu plausible. Parce que, ça voudrait dire, si on a, par exemple, deux observables, A et B, alors A plus B, ou bien A fois B, tel que dans le théorème de Cochon et Specker, ne seraient pas des observables. Ça paraît quand même un peu bizarre de dire qu'on a des observables et si on les additionne ou si on les multiplie, ben, c'est plus inobservable. Pour le dire de manière brutale, c'est comme dire, oui, l'énergie d'un système est inobservable, on peut le mesurer, il correspond à un opérateur, l'amiltonien, qui a des valeurs propres, etc. mais que le carré de l'énergie, lui, ne serait pas observable. Il n'y a rien qui permet de justifier ça. Pourquoi une telle restriction ? D'autant qu'on peut imaginer des procédures qui mesurerait le carré d'énergie. Un moyen d'échapper à cette difficulté, c'est de voir que dans le théorème de Cochon et Specker, les deux observables A et B sont compatibles. Donc, ils commutent. Mais s'ils ne commutent pas, alors un des deux poursulats peut être rejeté. Pour les non compatibles, mais ça permettrait, effectivement, d'avoir certains observables qui n'en seraient pas. Par exemple, si AB moins BA égale 0, un différent de 0, pardon. Donc, si les observables ne commutent pas, alors on peut parfaitement admettre que Q égale F de A serait bien inobservable, mais pas P égale F de B. Donc, dans ce cas-là, on a également QP moins PQ est différent de 0. Dans le cas où les observables ne commuteraient pas, les opérateurs ne commuteraient pas, on pourrait dire que l'inventure serait très bien ne pas corresponde à l'observable. Parce que, de toute façon, on ne peut pas mesurer les deux à la fois. Et si certains ne sont pas des observables, alors on rejette une partie du réalisme des valeurs. Mais, dans ce cas, l'ordre des mesures de AB ou de P et Q importe. Selon la manière dont on fait les mesures, on peut avoir des résultats différents. Et là, on retombe sur le contextuel. Donc, le choix des observables à rejeter, des opérateurs à rejeter en tant qu'observables, peut dépendre des choix des mesures. Donc, on retombe sur une certaine forme de contextualité. La théorie assez élaborée devrait dépendre du contexte, de la manière dont on effectue les mesures. On peut le faire, puisqu'on ne peut pas le faire en même temps, Q et P. Donc, on peut très bien dire, si je fais Q puis P, alors je regarde P, parce que je sais que P, je l'ai fait en dernier, il me donne une valeur correcte. Par contre, si je fais P, et puis Q, alors je garde Q. Dans ce cas-là, on a une théorie qui est contextuelle. Alors, plutôt que de se battre avec le principe de composition fonctionnelle statistique, qui est incontournable, il découle de la mécanique quantique, et de se battre avec les difficultés des mesures et des justifications, des choix qui sont faits, plutôt que de se battre avec tout ça, on peut dire, puisque de toute façon, on devrait passer à une théorie contextuelle, et bien, passons à une théorie contextuelle, en toute généralité. Donc, la prochaine étape, le prochain rejet d'axiome, ce n'est non plus les valeurs définies ou le réalisme des valeurs, mais c'est rejetons la non-contextualité. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.